Bonjour, le but de cette vidéo est de vous parler de la nouvelle application d'Office 365 qui se nomme Teams. Depuis quelques semaines, vous retrouvez la tuile Teams dès la page d'accueil d'Office 365 sur le web. Qu'est-ce que Teams? C'est en fait un ajout que l'on peut faire à un groupe Office, outil que l'on utilise beaucoup à divers desserts. C'est vraiment une alternative en fait à la section conversation des groupes que nous utilisons présentement pour la majeure partie des groupes afin de communiquer. C'est essentiellement des courriels avec quelques petites fonctionnalités un peu plus modernes que les courriels, les sections conversation des groupes. Ma Teams va beaucoup plus loin, mais ça demeure une alternative. Donc, une école qu'il voudrait pourrait remplacer l'utilisation de la section conversation par Teams et il n'y a rien de surplus. Ça ne devient pas un surplus, mais plutôt une nouvelle façon de faire pour répondre aux mêmes besoins. Je le disais, Teams est un outil moderne qui est basé sur le clavardage pour permettre des communications plus rapides et efficaces. C'est un outil qui ressemble à Yammer dans la mesure où c'était aussi un outil moderne, mais ce dernier, Teams est beaucoup mieux adapté aux besoins des petites et moyennes équipes avec le travail d'équipe en tête. Puis c'est un outil qui a son propre logiciel, donc en plus de la tuile puis la possibilité de l'utiliser dans sa version web, on peut aussi l'utiliser avec un logiciel même sur ordinateur, pas juste sur les appareils mobiles. Donc, puis déjà, il y a dans une catalogue d'applications le logiciel Teams. Pourquoi Teams? Bien, il est bon de savoir que plusieurs entreprises miguent vers Office 365 depuis plusieurs mois, principalement pour profiter de cet outil. Ça ne fait pas longtemps qu'il est offert au marché éducationnel, mais dans le secteur privé, Teams est offert depuis plus de six mois, puis il connaît un grand succès. En général, on remarque d'ailleurs que ça augmente les communications pertinentes. On pourrait croire le contraire quand on pense au chat, puis aux nombreuses petites communications anodines, mais les gens qui utilisent Teams sur le terrain, dans les entreprises, ont remarqué une augmentation d'efficacité. Bien, d'un, c'est jamais mauvais d'avoir davantage de communication, puis deux, bien le fait entre autres qu'il y ait des canaux dans Teams, il est possible d'avoir des espèces de sous-groupes dans le grand groupe, mais ça, ça contribue à plus facilement suivre ce qui nous intéresse vraiment et ce qui nous concerne, puis laisser de côté les autres communications. Donc, il y a de grands avantages du côté de Teams pour ça. Ça diminue aussi les mauvaises interprétations de par la possibilité d'utiliser des emojis, des gifs animés, plusieurs petites images. Bon, c'est pas juste le fun puis cute. Ça, en général, encore une fois, sur le marché, dans les entreprises qui l'utilisent depuis plusieurs mois, on a remarqué des gros avantages de, bien c'est comme un petit peu là, si en plus du langage écrit, du texte qui est très pauvre parce qu'il porte à l'interprétation, bien le fait de mettre ces images-là, ça met une espèce de, ça nous permet de lire entre les lignes puis d'un peu mieux interpréter ce que la personne voulait vraiment dire. Bref, c'est du positif à nouveau pour cela. Puis, il y a aussi, comme tout bon outil moderne, beaucoup de possibilités au niveau des notifications. On peut vraiment paramétrer ça de façon à ce qu'on soit averti ou alerté, beaucoup ou moins selon notre désir. Pourquoi Teams dans mon école? Bien, à mon avis, une direction d'école qui voudrait favoriser le travail d'équipe. C'est une première très bonne raison. C'est un outil qui est très à propos pour profiter d'un outil communicationnel plus efficace qui est intégré aux autres ressources du groupe. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. De par Teams, on peut accéder aux fichiers du groupe, on peut accéder aux blocs-notes du groupe et c'est le même bloc-notes qu'on accède par les autres chemins qui nous permettent de voir toutes les sections des groupes. Donc, ce n'est pas vraiment à côté, c'est vraiment bien intégré. Teams permet aussi dans une école de mieux cibler ce qui nous concerne vraiment, d'un, à l'aide des canaux, on verra dans la démonstration sous peu, mais aussi à l'aide des mentions. Donc, dans n'importe quelle communication, je peux préciser le nom d'une personne puis il sera assurément alerté de façon particulière. Puis, des nombreuses notifications qu'on peut paramétrer, je l'ai dit précédemment. On peut aussi avoir la possibilité de continuer à utiliser le courriel pour envoyer ou plutôt faire suivre des informations qu'on a reçues inévitablement par courriel, mais les envoyer aux Teams. Donc, ça, c'était quelque chose qui était manquant de la part de Yammer ou c'était très, très complexe. Chez Teams, nos courriels sont, c'est possible de les faire suivre puis ils vont être fidèles puis ils vont être bien interprétés, bien vus avec les pièces jointes, etc., à l'intérieur même de Teams. Ce clip avait surtout pour but de vous présenter les fonctionnalités, les particularités de Teams d'un point de vue plutôt théorique. Donc, un prochain clip, si vous le désirez, suivra et vous offrira l'environnement réel de Teams plutôt sous forme de démonstration. Sur ce, faites-moi signe si vous avez besoin d'aide, ne vous gênez surtout pas, surtout si vous désirez faire le saut à titre d'équipe pour passer d'une utilisation de conversation à une utilisation de Teams pour répondre à la majorité des besoins communicationnels de votre école. Merci, bonne journée.